Explication du message du 2 mai 2019 … Marie parle d'amour éternel, en général une mère est prête a mourir pour son enfant et elle trouvera toujours quelque chose de beau dans son enfant même si c'est un voyou … elle nous demande d'être simple, de ne pas chercher la tromperie, l'arnaque, le mensonge dans la rencontre avec Jésus … Jésus est amour, il est simple aussi, accueillez le comme on accueille son ami d'enfance … Marie compare l'hostie qu'on prend le dimanche a la messe et le fait de porter l'enfant Jésus dans son ventre pour une naissance … Dieu nous sourit et nous envoie Marie, on se demande souvent pourquoi nous avoir créé alors qu'il y a autant de souffrance sur terre … Il nous a créé pour souffrir … non, il nous a créé pour le bonheur, le bonheur qu'il y aura après la terre et ce bonheur sera éternel … Maintenant, Marie nous dit qu'on connait l'amour de Jésus … alors qu'avant elle nous proposait de connaitre l'amour de Jésus … elle nous dit aussi qu'on suit Jésus … et dans la Bible on dit que celui qui aime Jésus fait ce qu'il a dit … donc Marie nous dit que maintenant on aime vraiment Jésus … elle nous dit aussi que l'on ne peut pas mourir car Jésus par sa vie et sa croix a vaincu la mort … La forme la plus élevée de la prière est sans doute la communion donc pendant la messe demandez a Jésus de vous montrer le chemin et comment propager son amour aux autres … C'est Marie qui le dit et si elle le dit c'est que vous allez avoir une réponse … Marie ne ment pas et elle connait l'avenir … Vous avez l'impression de ne pas assez prier … Marie nous dit que même quand on fait ce que Jésus demande on prie … Et vous avez l'impression de ne pas faire grand chose pour le ciel … et pourtant … quand vous aimez les autres vous transmettez un peu de Jésus aux autres … N'oubliez pas les prêtres … faites une courte prière pendant la messe … ça sera déjà un début … Jésus pleure … En 2011, ce miracle est survenu dans la maison d'une famille très pauvre appartenant a Fischermann Blood … Sur une photo de la Sainte Famille, l'enfant Jésus versait des larmes de sang … cela a duré pendant 2 à 3 jours … C'est vraiment un grand miracle car les larmes de Jésus sont assez rares … souvent c'est la Sainte Vierge Marie qui pleure … Jésus … Jésus … Ma boutique Aujourd'hui, je vous présente en 2 secondes ma boutique … Voici 2 vidéos ultra courtes de ce que je vends … La boutique La boutique www.croixacier.fr Question Marie et les morts sont montés au ciel, ils sont endormis et attendent le jugement dernier Réponse … Jésus n'est pas le roi d'un royaume endormi, mais il est le roi d'un royaume de vivant … ... Merci de prier pour un catholique … ... qui s'inquiète du mariage homosexuel de son frère Fermez les yeux et répétez un peu … Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs … Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Abonnez vous et surtout n'oubliez pas la petite cloche pour être alerté a chaque nouvelle publication … Vous pouvez soutenir ma chaîne et faire un don ou alors voir d'autres vidéos ou tout simplement voir ma nouvelle chaîne … N'oubliez pas de vous abonner en suivant la flèche rouge …